Musique Alors sur le plancher du NAB, on a rencontré Rémi Vincent de chez L'OZO et on s'est dit pourquoi pas aller voir ce que Nikon propose avec les boîtiers D800 et D4. On pourrait peut-être commencer par les comparer les deux. Oui, bien évidemment il y a le côté de l'aspect physique au niveau de la D800 et de la D4. La D4 qui est considérée le boîtier plus professionnel chez Nikon. Donc beaucoup plus robuste, plus gros, un plus gros bloc de pile évidemment. À la suite de ça, la grosse différence va être surtout au niveau de la résolution photo. Donc on parle d'un 16 mégapixels pour le D4 et d'un 36 mégapixels pour le D800. Au niveau vidéo, les caractéristiques sont à peu près les mêmes. Pas beaucoup de différence, même capteur, même type de prise de vue au niveau des frames secondes, même codec, etc. Une petite différence que je viens d'apprendre moi aussi, c'est que malgré que le D800 a moins de ISO, il est quand même plus performant, semble-t-il, au niveau des basses-lumières. Donc on parle de 6400 ISO pour le D800, 12800 pour la D4. Mais malgré ça, à cause du capteur D800 qui a plus de résolution, on va chercher un petit peu plus dans les basses-lumières. Donc ça, c'est quand même intéressant. Sinon, évidemment, le côté intéressant du D800, c'est au niveau compact, tout ça, pour pouvoir transporter un petit kit avec tous les accessoires qu'on peut mettre. Ensuite de ça, évidemment, la grosse différence est plus au niveau photo. Nous, en ce moment, François nous filme avec une D7000 et on tourne en 1080p 24 parce qu'on plafonne à 24 avec la D7000. Mais bon, ici, avec la D800, ce qui est bien, c'est qu'on peut tourner en 1080p 24, 25 et 30. Et si on tourne en 720, on peut aussi aller jusqu'à 60. La Nikon D800 ainsi que la D4 proposent un codec H264 encore à 25 Mbps pour le 1080p. et un codec qui descend à 12 Mbps si on tourne en 720. Alors, cette année, on a des nouveautés du niveau des supports de cartes et également de la sortie HDMI. Oui, bien, au niveau des cartes, alors les deux boîtiers ont maintenant deux fentes de cartes et possibilités de deux types différents. Il y a la SDXC qui est un nouveau type de carte et le compact flash, évidemment, dans les deux cas. Aussi, au niveau de la sortie HDMI, c'est, je pense, ce qui fait vraiment la nouveauté la plus intéressante chez Nikon. C'est la sortie qui est « clean », qu'on appelle, justement, qui n'a pas l'information pour pouvoir enregistrer direct. Alors ça, ça fait vraiment une bonne différence. Puis c'est ce que les gens ont vraiment apprécié des nouveaux boîtiers Nikon. Et sur le boîtier, on a également à l'écran derrière des VU pour le contrôle du son. On a une sortie casse d'écoute et on a un réglage des volumes à 20 crans, ce qui est vraiment un must. C'est un ajout majeur sur les boîtiers Nikon en vidéo. Alors enfin, avec le D800, on a un boîtier qui nous permet d'avoir une sortie HDMI sans info pour un enregistrement externe sur un Kipro, par exemple. Et tout ça à 3 000 $. Alors, si on compare avec les compétiteurs, chez Canon, il y a seulement la C300 qui fait ça. Et c'est quand même à 15 000 $. Alors, un achat à considérer peut-être? Oui, bien absolument. C'est ce qui fait que Nikon rentre finalement par la grande porte au niveau de la vidéo. Ça faisait quand même longtemps qu'on attendait des nouveaux boîtiers, même pour la photo. Des C300, ça faisait quand même un petit bout. Alors, avec tous ces avantages-là, c'est plaisant de voir ce qui arrive avec Nikon dans le monde de la vidéo. Et puis évidemment, justement, l'englouement est là parce qu'il faut vraiment penser à passer une commande parce qu'il y a une bonne liste d'attente. Puis les gens se l'arrachent beaucoup. Alors, on comprend maintenant pourquoi aussi. Alors, je suis avec Rémi Vincent en direct du NAB 2012. Merci Rémi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada